bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter les différentes améliorations apportées à la liste des prêts du compte lecteur donc là je vais accéder à la liste des prêts en cours de chloé donc dans cette liste de prêts on peut voir qu'on a une action tout prolongé qui permet de prolonger donc tous les tous les prêts qui sont en cours et vous avez différentes colonnes donc les améliorations apportées à cette liste se trouvent dans la configuration c'est à dire que ici je suis donc sur la liste des prêts en cours connecté avec un administrateur ce qui me permet d'accéder à l'outil propriété et ici je peux configurer l'affichage du tableau des prêts donc je peux notamment lui rajouter des outils donc là je vais pour la démo tout lui mettre je vais lui mettre hop la page on va paginer le tableau je vais être un lien imprimé ensuite l'export unimark l'export de code barre je vais mettre le formulaire de recherche tout en haut et le tout prolongé comme ça je peux également changer la composition du tableau et aussi l'ordre des colonnes donc par exemple donc là les haut niveau des colonnes sélectionnés ça me convient mais je pourrais très bien enlever l'auteur ainsi que le support replacer le titre en premier puis une vignette n'attends pas un retour prévu voilà donc je valide cette configuration je retourne sur la liste de prêts de mon abonné et je rafraîchis la page pour recharger la configuration donc là on se retrouve avec le la nouvelle liste de prêts qui utilise la configuration paramétrée donc je retrouve bien le formulaire de recherche qui va me permettre par exemple de trouver parmi ceux que j'ai en cours je vais pouvoir filtrer à la date d'emprunt par exemple là je vois que j'ai une date d'emprunt qui a été fait en mai 2013 c'est des données d'exemple donc si je mets le 05 2013 jusqu'au 31 mai 2013 et que je valide je me retrouve bien avec cet emprunt même principe pour la date de retour et ensuite je peux filtrer par réservé par d'autres qui va filtrer sur cette colonne je peux également paginer donc là je n'ai pas de je n'ai pas de pagination puisque j'ai qu'un document et enfin je peux décider d'imprimer d'exporter en unimarque les codes barres au format csv ou de tout prolonger sur la liste que je vois actuellement donc c'est à dire que si j'enlève la date d'emprunt pour avoir un peu plus de documents que je vais filtrer par exemple alors est-ce que j'en ai un peu plus voilà par exemple en juste ce de 2018 avec une date de retour en 2018 donc je vais mettre en janvier 2018 au 31 décembre 2018 je valide donc là je me retrouve avec tous les documents qui ont une date de retour prévue pendant l'année 2018 donc on voit qu'il m'en reste quand même 26 l'indicateur sur mon paginateur donc là je vais par exemple cliquer sur imprimer donc qui va me proposer ou alors un aperçu avant impression des différentes des différents exemplaires des différents documents que que j'ai en date de retour prévu en 2018 même chose pour l'export unimarque donc là je vais enregistrer voilà un fichier txt donc au format unimarque qui va contenir cette liste de 26 documents même chose pour les codes barres où je vais recevoir je vais pouvoir télécharger un fichier csv qui contient les codes barres de cette liste de documents filtrés voilà pour les prêts en cours vous avez la même fonctionnalité au niveau de l'historique de prêt donc vous pouvez aujourd'hui alors il va falloir retourner à mon compte je vais vérifier mon historique de prêt c'est un peu long pour avoir un grand historique donc voilà j'ai fini par charger donc mais 234 et documents donc aujourd'hui qui sont déjà paginé mais je vais pouvoir rajouter des informations donc là je retourne sur retour à mon compte en administration je vais sur liste de l'historique de prêt de l'administrateur est ici pareil je vais pouvoir sélectionner différents outils donc notamment l'export unimarque l'export de code barre l'impression au niveau de la composition du tableau je vais retrouver ces colonnes là que je peux activer ou désactiver ou réordonner donc par exemple je vais rajouter ici l'export unimarque là on va tous les mettre l'export de code barre le bouton d'impression et au niveau des colonnes je vais pas mettre le titre à mettre l'auteur pas mettre la vignette ni emprunter par je vais laisser juste la date d'emprunt la date de retour je vais quand même remettre le titre et la limite comme ça je valide je vais pouvoir rafraîchir mon historique de prêt on va refaire un peu de temps puisqu'on va chercher donc via web service le résultat voilà et donc ici je me retrouve bien avec mes différentes choses donc là je pourrais filtrer ce que je vais avoir que je vais avoir des documents par exemple j'en ai pas mal en janvier voilà par exemple je vais prendre ceux du décembre 2016 donc la date de retour la date d'emprunt je vais prendre en octobre 2016 donc 01 10 2016 au 31 10 2016 je valide voilà et je me retrouve donc avec 11 documents que j'ai emprunté à cette date voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura pris le rue je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh et n'hésitez pas à vous abonner